bonjour dans cette vidéo nous allons revenir sur le chapitre concernant les enzymes tout d'abord nous avons vu que les enzymes sont des protéines et comme toute protéine elle est le résultat de l'expression d'un gène donc le gène il est situé au niveau de l'adn et on l'a déjà vu pour s'exprimer il va être transcrit en arn prémessager puis en arn messager et cet arn messager va être traduit en protéines comme les enzymes sont des protéines c'est le résultat de l'expression des gènes les enzymes c'est quoi les enzymes ce sont des protéines donc qui permettent de catalyser des réactions chimiques alors une réaction chimique je vais vous en donner un exemple par exemple l'hydrolyse de l'amidon en maltose ou l'hydrolyse du maltose en glucose ces réactions sont des réactions chimiques l'amidon va être transformé en maltose c'est une réaction chimique le maltose va être transformé en glucose c'est une réaction chimique et lorsqu'on dit que les enzymes sont des catalyseurs biologiques cela signifie que ces enzymes vont accélérer et permettre ces réactions chimiques par exemple l'amylase va permettre la réaction de transformation de l'amidon en maltose la maltase va permettre va catalyser la transformation du maltose en glucose donc les enzymes sont des catalyseurs ils accélèrent des réactions chimiques comme l'amaltase qui permet l'hydrolyse du maltose en glucose donc déjà ce sont des protéines ce sont également donc des catalyseurs puisqu'elles accélèrent des réactions chimiques comment font-elles pour accélérer les réactions chimiques ici on peut représenter un modèle une image de ce que peut être une enzyme une enzyme c'est donc une protéine dont la forme en trois dimensions la structure tridimensionnelle est hyper importante sur une enzyme on distingue un site catalytique et un site de reconnaissance qui sont spécifiques d'un substrat donné alors qu'est ce que c'est qu'un substrat dans la réaction amidon hydrolysée en maltose le substrat c'est l'amidon le produit c'est le maltose et l'enzyme qui catalyse cette réaction c'est l'amylase donc l'enzyme elle va reconnaître le substrat et elle est spécifique de ce substrat elle reconnaît ce substrat et pas un autre elle reconnaît le substrat grâce à son site de reconnaissance on peut représenter ça comme un emboîtement c'est une image où le substrat s'emboîte avec l'enzyme au niveau du site de reconnaissance et l'enzyme reconnaît son substrat l'enzyme non seulement elle est spécifique de son substrat l'amylase pour l'amidon la maltase pour le maltose par exemple mais également spécifique de la réaction chimique qu'elle permet par exemple l'amylase est spécifique de l'hydrolyse de l'amidon en maltose ça ça va être permis par le site catalytique ce site catalytique de l'enzyme va permettre de transformer le substrat en produit et pas en n'importe quel produit si ici l'enzyme est l'amylase le substrat sera l'amidon et les produits seront le maltose si ici l'enzyme est la maltase le substrat sera le maltose et les produits des glucoses donc on reconnaît donc l'enzyme qui reconnaît son substrat grâce à son site de reconnaissance cela va former un complexe enzyme substrat c'est à dire l'enzyme et son substrat fixés ensemble et le site catalytique qui va permettre la transformation du substrat ici représenté en rouge en produit donc pour résumer une enzyme est donc une protéine donc le résultat de l'expression des gènes une enzyme est un catalyseur biologique donc qui permet une réaction chimique mais pas n'importe laquelle une seule l'amylase hydrolyse de l'amidon en maltose la maltase hydrolyse du maltose en glucose il y a donc une spécificité de substrat une enzyme reconnaît un substrat et pas un autre et une spécificité d'action une enzyme permet une réaction et pas une autre on a également vu dans notre cours que la vitesse de la réaction chimique va dépendre de la concentration de substrat plus on a de substrat présent dans le milieu plus on a de chances qu'une enzyme rencontre un substrat et plus la réaction sera rapide et on a également vu que ça dépendait également de la concentration en enzymes plus on a d'enzymes dans l'environnement plus on a de chances que l'enzyme rencontre un substrat et plus la réaction sera rapide voilà pour le chapitre sur les enzymes merci beaucoup